Ce qu'aurait dédié à la réussite de Bézrat Hachem dans tous les domaines, une bonne santé à Reina Ingrid et Jocelyne Bruria et à réussite Ezevougagoun de Livnat Miriam et Batsimcha Chers amis, le saviez-vous ? Le Rav Ovadia Yosef, dans le livre Chazon Ovadia Toubichvat, page 363, écrit la chose suivante Sache que celui qui va se baigner à la mer, quelle que soit la mer, même si c'est au Kineret, à Tveria, et que Baruch Hachem, après s'être baigné, il est ressorti en bonne santé, sain et sauf, que tout va bien Au moment où il sort, il doit rester la bracha du gomel, il doit monter à la Torah et dire Baruch Hachem à gomel et chayabim tovot sigmalani coltouf, avec le nom d'Hachem Il dit le Rav Ovadia Yosef, pourquoi ? Il dit parce que c'est des endroits dans lesquels quelquefois il y a des dangers Il dit, quand bien même il y aurait un maître nageur, et bien peu importe Il arrive quelquefois que bien qu'il y ait des maîtres nageurs, il y ait des gens qui meurent et qui se noient Donc quand tu sors de là-bas, tu fais le gomel Ainsi qu'il est écrit, les gens qui traversent l'océan, yordé hayam, ceux qui descendent dans la mer Ils doivent réciter la bracha du gomel Évidemment, moi j'ai trouvé ça extrêmement bizarre, déjà parce que jamais personne n'a eu la coutume de faire ça Et en dehors de ça, au moment où on nous parle de yordé hayam Il y a beaucoup de richonimes que le Rav Ovadia lui-même rapporte au moment où il parle du bateau Et au moment où il parle d'autre chose Qui disent que yordé hayam, c'est pas simplement tu descends et puis tu es à côté de la plage Et voilà, yordé hayam, c'est s'éloigner, s'écarter, ne plus voir le littoral, être très très loin Donc déjà, c'est un grand chidouche En dehors du fait que, si on ne doit pas réciter de bracha, on ne récite pas Bien que quelquefois il puisse y avoir des dangers Prenons le cas d'une personne qui se baigne à la piscine Avec un maître nageur, ou sans maître nageur et il sait nager Bah au Hachem, après tout va bien, est-ce qu'il va devoir faire le gomel ? Non, je pense que même Rav Ovadia Yosef dira que non Pourquoi non ? A priori, et bien il y a des gens parfois qui se noient dans des piscines Bien qu'il y ait des maîtres nageurs Qu'est-ce qu'on est obligé de dire ? Que quand Hachemim ont institué sur Yordé hayam, c'est ce cas précis Pas tout cas dans lequel il peut arriver qu'il y ait des morts Quand toi tu n'es pas mort, et bien tu dois dire à gomel Quand on traverse la rue et qu'on n'est pas mort, on ne dit pas le gomel Bien qu'il y ait des gens qui traversent la rue et qui meurent Donc on est obligé de dire que c'est le cas précis Qui s'appelle Yordé hayam Dans lequel il y a la bracha qui a été instituée Et Yordé hayam, et bien c'est pas simplement se baigner à la mer C'est nager, c'est s'écarter beaucoup, beaucoup de la mer C'est dans ce sens-là que le Rav Shomo Zalman Ayurbacha a été C'est dans ce sens-là que le Rav Moshe Levi a été Et j'ai vu, en vérifiant bien Que même le fils du Rav Ovadia, Rav David Yosef Il dit de façon très très claire Que dans ce genre de cas, on ne fait pas la bracha Il ramène son père et il dit écoute C'est pas très 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 logique